Dans cette vidéo, je vais te parler des différents niveaux de tramage sur Affinity Photo et je te montrerai avec précision pour que tu puisses comprendre son fonctionnement. Admettons que j'apporte une photo comme celle-ci par exemple, si j'ai réduit la taille du document et je sélectionne la photo, je vois le cas de sélection de cette image. Et si je fais un clic droit sur cette image et je clique sur Tramer et ajuster. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va renier chaque partie de l'image en haut, en bas, à gauche et à droite. Maintenant si je reviens en arrière et je fais cette fois clic droit et je fais Tramer. A ce moment-là, il ne va pas renier ma photo et je vais pouvoir la réduire et j'aurai le corps entier. Et si je reviens en arrière, je fais clic droit et je fais Tramer avec masque. Il va masquer l'image de l'arrière-plan et du premier plan. Du coup, l'image est complètement blanche parce qu'elle est masquée. Et là où c'est intéressant, c'est quand j'ai réduit la taille de cette photo, ça ne va pas réduire la taille de l'arrière-plan. Ce qui est normal puisque j'ai Tramer celui qui m'intéresse. Alors là, là où c'est un plus contraignant, c'est que si je veux supprimer une partie de cette photo et récupérer cette jeune femme, ce n'est pas possible. Je te montre pourquoi. En utilisant l'outil pinceau et en cliquant bien évidemment sur le calque en question. Avec l'outil pinceau, sur couleur la première plan en noir, je vais supprimer toute cette partie de cette photo. Maintenant, si je permute avec X en blanc, je récupère. Mais je ne récupère pas la femme. Ça, c'est vraiment contraignant. Donc, je vais te montrer un exemple concret avec celui-ci qui est déjà pixelisé et j'ai déjà tramé. Donc, je n'ai pas besoin de le faire. Avec l'outil gomme, j'ai la possibilité de supprimer. Pour que tu puisses bien comprendre la différence, je vais te montrer un cas concret. Ici, je vais mettre un en tram, je décoche. Je coche celui-ci et je prends l'outil de sélection rectangulaire et je sélectionne comme ceci pour pouvoir effacer en haut de l'image. Je supprime toute l'image. En cas contraire pour le pixel, si je supprime, il est effacé. Pourquoi ? Parce qu'il est en pixel. Parce que en image, tu as l'impossibilité de supprimer quoi ce soit sur les parties de la photo. Donc, il est vraiment important de toujours convertir. Il faut toujours cramer une photo pour pouvoir convertir en pixel. Dans ce cas-là, tu pourras supprimer toutes les zones que tu veux. Par contre, tu peux supprimer une partie de l'image en utilisant le mac de fusion sur une image qui est non pixelisée. Je clique sur l'image et je fais un mac de fusion. Je le glisse et je le déplace à côté ici de l'image. Je clique sur le mac de fusion. À ce moment-là, je prends l'outil pinceau, pas la gomme. Je vérifie bien s'il vient en noir et j'ai la possibilité de supprimer. Et inversement en blanc, je récupère. Ça, c'est la possibilité que tu peux faire avec le mac de fusion. Sous-titres par Juanfrance – Sous-titrage FR 2021